1, 5 septembre 2021, au grand matin, suivi à un très beau discours, on a eu l'espoir, j'ai eu l'espoir. Quelques mois après, nous avons eu les deux semaines mal de la crise, les semblants à retournement de veste, les champions professeurs, docteurs, maîtrisards, en création de rouvaux de soutien, rôlés autour du colonel Mamadine Doubouya. Nous avons commencé à douter. Un an après, c'était plus de doux, c'était des regrets. Après, nous l'avons vu, la lune s'énerver, nous l'avons commencé à regretter. Aujourd'hui, nous sommes véritablement préoccupés. Je peux leur dire que nous sommes profondément déçus. Eh Mamadine ! J'ai entendu une dame qui veut le dire, Eh Mamadine ! Eh Mamadine ! Eh Mamadine ! Eh Mamadine ! Ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire, on ne s'entendait pas à cela. Le 5 septembre, le peuple de Guinée a eu beaucoup d'espoir, a placé beaucoup d'espoir à vous. Aujourd'hui, ce même peuple se cherche, doute, regrette, indécis, impréoccupé. Pourquoi ? Par les lacs concrets que nous vous voyons aujourd'hui à demain. Aller à côté du grand cimetière du Cameroun, en face, de là-bas, jusqu'à Bel-de-Berre. On vient de construire une route toute l'heure, en deux fois, deux fois. On avait cassé les maisons avant de commencer la route. La route est terminée. Elle est réceptionnée. Les tournois sont allumagés. Qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui ? On est, hélas, en train de casser encore des bâtisses en dehors du trottoir. Pourquoi on n'a pas fait la banque ? Est-ce que nos dirigeants acteurs regardent les retombées économiques négatives ? C'est pratique, mais c'est pratique. Mania est là, Koya est là, Ibuca est là. Il y a quelques années avant-hier, ces préfectives ont subi les mêmes problèmes. On casse les rouges, on les refait, on casse les maisons qui n'ont rien à voir avec la route de la route. C'est un acte de soin. Deuxième chose que nous constatons, l'électricité, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, que l'électricité soit cher ou pas cher, que le marché a été passé à gré à gré par le président Alphaconte, c'est un investi à construire des grands barrages de retour du dos. Il a laissé au moins ce territoire à l'accueillir. Tout l'ajout qu'on veut faire aujourd'hui des coupures d'électricité. Si on ne peut pas créer au moins, maintenant, ce que nous prenons en détail, les coupures de tous les jours. Mieux que ça, on coupe l'Internet. Le pas presse. Celui qui coupe l'Internet, est-ce le démocrate ? Celui qui brouille une télévision radio, est-ce le démocrate ? Non. Celui qui plonge une télévision, est-ce le démocrate ? Non. Si il n'est pas le démocrate, il est quoi ? L'indicateur ! L'indicateur Alphaconte devrait une autre définition. Voilà un autre acte qui déçoit le double-l'électricité. plus grave que tout ça, beaucoup plus grave que tout ça, la vie humaine, elle est sacrée. On constate malheureusement de l'assassinat de tous les jours sans aucune compassion, sans aucune poursuite judiciaire. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ? Avec tout ça, la vie humaine est légère, à la place, on constate quoi ? d'un véritable Mamaya. Mamaya. Nous avons reçu un courrier avant-hier signé par le premier ministre pour nous demander, pour nous inviter à une cérémonie de réunir d'un rapport intermédiaire au chef de l'État, rapport intermédiaire dans le cadre de l'exécution des recommandations de leur dialogue. Par respect, par ce monsieur, on n'a pas de pouvoir de vous vouer. il y a un ministre qui est chargé de gérer ce dialogue. S'il avance depuis un an que le président a reçu le rapport, si le ministre a fait un travail, il a eu un maïs ou il suffit simplement qu'il fasse un courrier acquis de loi, on n'a pas besoin d'organiser de la Mamaya ou d'un banquier qui va coûter cher ou qu'on n'a pas besoin de nous qu'on ne s'assiste pas à ça. Franchement, on ne s'assiste pas à ça. Avant, on a réussi à être un courrier pour dire quoi ? Pour dire qu'il faut que les coalitions donnent les agréments des partis qui les composent. Qui vit les agréments ? C'est les coalitions pour le ministère. Le ministère. Celui qui établit l'agrément, si le gouvernement réclame l'agrément s'allait de quoi ? C'est une fuite en avant. On veut simplement amuser la galerie. Ce qui dit ici, transition, glissement, glissement, glissement. On ne parlera pas de glissement. Vous savez, il y a un langage sous son fils. le fait, il n'est pas comment tomber le fait de la cacher. L'agrément, la cacher de la réalité, il a coupé, il a coupé, il a coupé, il a coupé, il a coupé. transition, glissement, on n'en parle pas. Ce n'est pas notre agenda. Ce n'est pas un usage pour nous, il n'y aura pas de glissement. il n'y aura pas de glissement. Donc, ce n'est pas la peine que vous parlez de glissement ici. Vous dites aux interdits, avant, c'est possible de glissement. Nous, nous ne reconnaissons pas de glissement. On n'en parle même pas. Depuis que l'invierté, ces dames et messieurs ont pris la volonté de la décision sans aucun matin du peuple de l'invierté ne prendre les charges de la guillère. Il faut qu'il assume. Il faut qu'il assume. Si ça va, c'est grâce à eux. Si ça ne t'a pas, ça sera que le mouillard est le mouillard seul. L'histoire est têtue. Les morts s'accumulent. On ne voit pas de jugement. L'histoire est têtue. L'histoire nous lui gagne. Il faut que le président Mamadi se réservisse qu'il se débarrasse des champions des mouvements de soutien, des champions des mouvements de communication. le jour que ça ne t'aura pas qu'il ne s'est pas à vous de lui, ces mêmes personnes vont se retourner contre lui et vont être avec ses pires d'ennemis pour lutter contre lui. et quand on dit c'est l'encourage, l'encourage peut avoir une influence sur un chef. Mais si l'encourage réussit à le dominer complètement, c'est que toi-même qu'il n'est pas celui-là qui calcule, ce n'est pas celui-là qui exécute, mais c'est celui-là qui a la vision qui s'est discerné entre le bon et le mal. Il peut se tromper, mais si ce n'est pas sur toute la ligne, il y a coupure l'exécution, coupure l'internet, tirer sur les enfants des problèmes économiques, on casse les maisons des innocents. Il ne réagit pas. Il sera obligé plus tard d'assumer les responsabilités de ce qui se passe aujourd'hui. Le système et l'histoire sont un placard. Lorsqu'on réussit à créer un système comme celui-là que l'on a tenté de créer autour du président. Vous râlez le temps, vous l'allinez, vous vous allinez au système, sinon le système vous croit. Nous avons connu ici le jeune Premier ministre Béat, qui a passé toute sa vie dans les élections structurées, organisées, calibrées, les menus, le système montant favori. vous avez connu notre ami, notre cher promotionnaire de la promotion Maho, Yalasso. Il a passé toute sa vie dans les élections internationales, structurées, organisées. le système, le système, l'amboyer. Il a été attaqué sa victime pour se rendre compte après qu'il est négocent. Mais il n'est pas tout. le dernier passant le docteur parti également a passé toute sa vie dans les institutions organisées et le système nous aussi l'a emporté. Le système est très bruitant. L'histoire est impliquable. Je prie Dieu d'aider les citoyens du peuple de Guinée pour que nous soyons débarrassés de ce qui oeuvre pour le malade à guillembre. Nous soutenons ceux qui oeuvrent pour le malade à guillembre. Ce que vous dites et ce que vous faites nous croyons à ce que vous faites. Ce que vous avez le contraire et ce que vous dites on constate ce que vous dites. Si vous faites le contraire malheureusement ça va sur savoir. On est en train de savoir. On est en train de reculter. Nous avons tous appris le 6 septembre. Il n'est pas trop tard pour refonder la refondation. c'est toujours possible. Mais comme Amélie Sécuré va nous dire on peut tromper le peuple une partie du temps mais jamais on est capable de tromper tout le peuple tout le temps. donc depuis 10 heures ce matin il est là il est presque 14h30 nous allons vous remercier au nom du président de la République de la République et nous prions mieux que le 1er janvier 2025 on soit là en bonne santé pour fêter son 1er janvier son 1er janvier en tant que président de la République de l'île j'ai dit à la presse que l'UFDC est de votre côté ils ne sont pas d'accord qu'on coupe une dédition en cachette sans donner les raisons fournées nous ne sommes pas d'accord qu'on brûle une dédition sans donner les raisons fournées donc nous sommes de votre côté je demande à la presse qui est là de parler à salle si vous ne l'avez pas fait déjà pour prouver au monde que c'est c'est tout à l'heure qui n'est pas là aujourd'hui mais le présent plus que j'ai rien l'UFDC est encore debout l'UFDC vit et vit très très bien